On voit un tour de piste. Jean-Pierre, si on parlait de ce circuit, 4,5 km, 2 000.8, 18 virages. Oui, c'est un circuit extrêmement difficile. C'est un circuit de pilotage. Et on peut le voir d'ailleurs alors qu'on aborde la deuxième chicane du circuit. C'est un circuit qui est composé de longues enfilades. Il n'y a pas réellement, réellement de longues lignes droites. Par contre, tout doit être fait en finesse. Ces chicanes sont extrêmement difficiles à prendre. On voit évidemment sur le film qui nous est montré le circuit sous la pluie. Donc évidemment, les voitures doivent être beaucoup plus prudentes. On arrive au bout du circuit complètement. C'est un virage à gauche suivi d'un droit. Et on a un magnifique panorama. Malheureusement, je ne pense pas que les pilotes aient l'occasion de l'apprécier. Et là, on est de retour. Nous allons avoir un virage à droite maintenant. C'est une chicane droite-gauche qui se prend en deuxième avec une réaccélération jusqu'en cinquième avec un long virage à droite. Un long virage à droite qui est complètement bloqué. Il a pu être complètement bloqué sur ce virage. Et là, on arrive à un freinage assez sérieux. On sait qu'il y a quelques endroits où on peut dépasser. En prenant la ligne intérieure où ce virage s'effectue en première. Une autre chicane avec virage à droite. Et on voit une autre vue du circuit. Voilà la caméra qui a été imposée à la voiture de Jean-Pierre Jabouille. Qui est montée sur cette Renault. Cette Renault Turbo qui semble avoir quelques difficultés. On sait que Jabouille s'est qualifiée 22e et dernier. C'est-on vraiment plus de chance qu'au cours des qualifications. Il faut dire à sa décharge par contre que conduire une voiture à turbo-compressé sur un circuit si délicat. On voit d'ailleurs les difficultés de pilotage pour Jean-Pierre Jabouille. Cette voiture est extrêmement capricieuse. La puissance...